Le budget très électoraliste Bon, nous connaissons le dernier budget de ce gouvernement-là. Donc, as expected, comme nous t'attends, un budget très électoraliste, un long la liste de mesures la bouche doux, un budget qui ne roule pour faire la bouche doux. Le tout bon point possible et imaginable, mais il n'y a pas de marge. Il finit une crise d'expectations par la faute de ce gouvernement. Surtout, les deux points clés, c'est la pension vieillesse et la pension vieillesse. Par la faute, c'est une réexpectations complètement, qui la pension vieillesse est alignée pour aligner le minimum, et qui, deuxièmement, à Pirabi, vous venez là, là. Finalement, quand il faut trouver qu'il y en a dans le budget, il fait une déception. En ce qui concerne la pension vieillesse, il y a une floue, qui peut arriver en décembre, compensation salariale, pas compensation salariale, ça 500 roupies là, il y inclut compensation salariale ou non. Quant à Pirabi, les 1000 roupies créent la colère, l'indignation plutôt qu'autre chose. Mais c'est extraordinaire, quand une route présente un dernier budget électoraliste, la bouse doux, qui backfraille. C'est donc probablement ça qui explique le ton de mon intervention MSM. Un fait pour la plupart. C'est la bassesse dans laquelle c'est une vote rédile. Mais seulement, vous allez dire que il prend une diagonale inassociée, complètement, il n'y a pas la dimension d'un premier ministre, du tout, inassociée, complètement, avec tout ça, une bassesse de c'est-à-t-on. Moi, bien, 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 tracassez. En tous les cas, c'était en termes de solution zéro. En la veille élection générale, tout bon secteur en crise, solution zéro. Les donnes subsides qui n'est pas sustainable à moyen terme, à long terme. Sa légerité, sa irresponsabilité avec lesquelles Bravin Jagna et les autres, tout va très bien, tout va très bien. Le Conseil des ministres a annoncé hier que le premier ministre pouvait n'avoir qu'une résolution, une motion, dans le Parlement, demande à la commission électorale sous la section 39 de la Constitution de désigner, dans quelle circonscription, les Chagossiens, Chagossiennes pour placer. D'après ce qu'on m'a trouvé, même pas une consulter la communauté chagossienne, qui n'est pas bon du tout. Vraiment, un gouvernement peut faire un geste symbolique. C'est la réaction de la communauté chagossienne. Mais, il faut rappeler, avant même qu'il précise les choses, le MMM, et en réaction aussi à sa manière sanitaire qu'il nous a aidé dans le Parlement ces derniers jours, le MMM, bien bien fier, c'est nous qui commençons la revendication de Maurice qui est l'archipel de Chagossien. de la vie. S'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada